Bonjour à tous. Ce jeudi, hier, les Catalans étaient appelés aux urnes pour des élections régionales anticipées suite à la dissolution du Parlement régional catalan. Cette élection a eu un taux de participation élevé, malgré le fait qu'elle ait se déroulé un jeudi et non un dimanche comme d'habitude, et a vu une victoire des indépendantistes qui ont une majorité absolue en nombre de sièges et qui arrivent devant le camp unioniste en nombre de voix, mais n'obtiennent pas une majorité absolue. En effet, les indépendantistes obtiennent un peu plus de 47% des voix, contre 44% pour les unionistes, et au milieu, les petites listes, et Podemos qui est sur une position intermédiaire. Donc d'un point de vue de la gestion de la région, le gouvernement sortant, qui avait été dissous par Rajoy, sera tout à fait en mesure de se reconduire, et sur le papier, ils peuvent encore une fois décider de mener l'indépendance, mais je ne pense pas qu'ils aient réellement la légitimité de le faire, n'ayant pas une majorité absolue en voix. Du coup, le référendum ayant eu lieu en octobre n'ayant pas eu les conditions nécessaires pour donner cette légitimité. Néanmoins, ils ont la légitimité sur le papier, dans les faits, pour, à mon sens, pour négocier l'organisation d'un véritable référendum, organisé de manière démocratique, dans de bonnes conditions, et où tout le monde s'engage à en respecter les termes. En effet, quand tu arrives en tête, quand ton bloc est en tête et que tu fais quand même 46% des voix, je considère qu'à un moment, il faut essayer de discuter, quoi qu'on pense de l'indépendance. Le problème, c'est que Rajoy, pour l'instant, a toujours refusé de discuter, et je n'ai rien vu qui semble indiquer un changement de son côté. Donc, la situation risque au fort de continuer de bloquer avec un camp indépendantiste qui, d'une part, peut-être a été négocié, mais une partie d'entre eux sont pour déclarer l'indépendance de manière unilatérale. Déjà, c'est vrai que l'entente entre ces deux courants au sein des indépendantistes pourrait poser problème, et ils n'ont pas le rapport de force, il me semble, pour déclarer l'indépendance. Mais s'il n'y a aucune discussion possible, ça ne va pas être non plus une bonne solution. Du coup, c'est toujours bloqué. De toute façon, cette élection ne pouvait débloquer les choses que soit en cas de victoire avec une majorité absolue en nombre de voix des indépendantistes, soit par une victoire des unionistes avec une majorité unioniste qui se dégage, ce qui aurait été difficile, puisque une alliance entre le Parti Socialiste catalan et le Parti Populaire issu d'Adamos était assez difficile. Donc, en soi, il aurait fallu que Sudi Adamos et le Parti Populaire aient une majorité à eux seuls. Et on en était très loin. Enfin, du coup, ce n'est pas comme une surprise, mais la situation catalane est toujours bloquée. Et pour l'instant, on ne sait pas trop comment les choses vont se passer. On attend de voir quelle sera la réaction de Rajoy, parce que sur le papier, le président de la région sortant sera redésigné, mais il est toujours poursuivi par la justice espagnole et toujours en exil. Donc, est-ce qu'il va être arrêté ou est-ce que le Parlement va être à nouveau dissous et organiser de nouvelles élections qui donneront sûrement un résultat comparable, ou peut-être même un meilleur score des indépendantistes, parce qu'au bout d'un moment, il pourrait quand même avoir une certaine colère du fait que Rajoy refuse de reconnaître le résultat du scrutin. Et globalement, lorsqu'il y a une élection partielle sans raison trop valable, c'est souvent le camp qui a gagné la première qui sort renforcé. Du coup, ça reste assez compliqué. Et on ne sait toujours pas comment ça va se passer et si ça ne va pas finir dans la violence. On espère que non, mais voilà. Du coup, c'était mon point sur l'actualité en Catalogne. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501